Le Barça perd à nouveau 4-1 face au PSG à domicile. On va parler des vraies choses dans cette vidéo-là. Parce qu'au bout d'un moment, moi on me dit souvent que je suis trop pessimiste, que je devrais beaucoup plus y croire et propager de bonnes ondes, en tout cas des ondes positives. Maintenant, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce club-là est traumatisé. Ce club-là a les mêmes problèmes qui se répètent chaque saison et à chaque fois les gens font les choquer et font semblant de ne pas comprendre. Ici, on va dire des vraies choses. Déjà pour commencer, on a un tout début de match où le PSG met une grosse pression. Un premier quart d'heure où ils sont devant, où ils ont des situations dangereuses. Pas vraiment d'occasion créée, mais en tout cas c'est eux qui dominent et c'est le Barça qui recule. Maintenant, ça ce n'est pas vraiment un problème. Ils ont un but à rattraper, à remonter et donc forcément qu'ils doivent jouer de manière plus offensive que le Barça. Ce qui est bien, c'est que le Barça subit un temps faible, mais arrive quand même à marquer pendant cette période-là. On voit donc l'Aminyamal qui fait une action vraiment magnifique sur son côté droit. A seulement 16 ans, il va dribbler Lulou Mendes, le déposer, continuer à avancer, faire un extérieur du pied pour offrir l'assiste à Rafinha. Il y a évidemment que ce n'est pas normal qu'un joueur comme l'Aminyamal fasse ça. Tout simplement, c'est un joueur exceptionnel d'une autre dimension et vraiment, on a beaucoup de chances de la voir. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a dû sortir après. On va y revenir. Mais voilà, Rafinha, il met son but encore une fois. Il commence très très fort et là, franchement, on est quand même très très soulagé. Parce que c'est 1-0 pour le Barça, mais ça fait deux buts d'avance à remonter pour le PSG. Et quand on regarde la situation, le Barça va beaucoup mieux dans ce match-là où il commence à avoir un pressing beaucoup plus efficace. Et on voit le Barça vraiment dangereux, quelques situations aussi où il aurait pu marquer potentiellement. Donc là, vraiment, tu te demandes comment le PSG va faire dans ces circonstances-là. Tout simplement, il faut demander ça à Arojo parce qu'à la 30e minute de jeu, il va prendre un carton rouge complètement débile. Complètement débile. Parce que quand on regarde la situation, c'est Barcola qui peut aller seul en 1 contre 1. Et donc Arojo, le dernier défenseur, il va toucher à peine son épaule. C'est très très léger, mais quand tu es le dernier défenseur, tu sais très bien que ça va être sifflé et que tu peux prendre ton carton rouge. Et là, Arojo, il tue complètement le match. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que Barcola, même s'il marque, alors ce n'est pas encore fait parce qu'il y en a un contrat face à Ter Stegen d'ailleurs qui fait un très gros match. Et par rapport à ça, tu te dis que même s'il marque, le Barça à 11 contre 11 peut toujours revenir. Ils ont encore un but d'avance et surtout qu'ils sont à domicile. On sent les joueurs plutôt bien dans le match. Là, vraiment, il tue le moral de l'équipe. Et surtout, ça fait que déjà avant le carton rouge, on avait vu qu'il y avait Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés en tant que latéraux. Il y avait Dembélé, Mbappé, Barcola. Il y a quand même beaucoup de joueurs sur la largeur. Deux joueurs de chaque côté pour faire des différences en un contre un. Plus Mbappé dans l'axe, il y avait quand même beaucoup de joueurs à contenir. Ce n'était pas non plus simple. Et là, quand tu es à 10, comment tu veux faire ? Franchement, comment tu veux faire ? Et là, c'est la mini-amale qui doit sortir et ça me fait très très mal. Parce que c'est un joueur justement qui faisait beaucoup de bien. Et c'est le type de joueur qui est même sous pression à sortir de la ballon et arrive à te créer du jeu à partir de rien. C'est un joueur différentiel tout simplement. Et tu dois le sortir parce que Arojo fait le débile. Je l'ai tout le temps défendu sur cette chaîne. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Pour moi, en un contre un, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il n'y a personne qui le regarde dans les yeux. Mais là, ce qu'il fait, c'est complètement débile. Et il tue totalement, totalement le Barça. Donc après ça, on voit très très vite Ousmane Dembélé marquer un but. À la 40e minute de jeu, quand on regarde l'action, Cancelo aurait peut-être pu intervenir. Il ne le fait pas. Barcola qui fait un assist. Et Dembélé qui célèbre encore une fois. On a compris tout simplement le personnage qu'il est. Et on a très bien compris qu'il n'a pas de valeur humaine. Mais c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. Bref, on va donc en seconde période. À ce moment-là, le Barça a quand même une situation compliquée. Le truc qu'il faut bien se dire, c'est que le Barça joue à 10 contre 11. Face au PSG qui a déjà beaucoup d'attaquants sur le terrain. Et à ce moment-là, tu subis constamment. Tu subis, tu subis. Et pour que le Barça se qualifie, il faut à tout prix marquer un but. Sinon, ça paraît quand même très très compliqué. Et tu sais très bien que si le Barça n'arrive pas à sortir le ballon et continue à subir en bloc bas, forcément il va casser un but. Et c'est ce qui arrive parce que Vitinha, à la 54 minutes de jeu, il va marquer après un corner, jouer à deux avec Dembele et Hakimi. Hakimi qui la remet pour Vitinha. Vitinha a une frappe lointaine. Il n'y a pas de joueur pour contrer la frappe en même temps. On voit que les joueurs du Barça ont fait d'énormes efforts physiques. T'as 10. Encore une fois, c'est normal qu'il y ait des fois des joueurs libres comme ça. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que Luis Enrique met en place un jeu de position. Un jeu pratiquement au miroir avec Xavi. Et ça se joue au détail, que ce soit en termes de pressing ou en termes d'attaque placée. Et quand tu as un joueur en moins, tu le sens tout de suite. Parce que le principe même du jeu de position, c'est de trouver constamment l'homme libre. Constamment de créer un surnombre et un décalage. Et donc là, forcément, tout est plus simple pour le PSG. Maintenant, le match continue. Et je vous ai dit qu'Arojo nous a prouvé que le niveau intellectuel, ce n'est pas très élevé. A Cancelo, il voulait prouver que lui aussi, c'est un débile parce qu'il va faire une faute complètement inutile sur Dembélé qui va offrir un pénalty au PSG 6 minutes plus tard. Et vraiment, je trouve ça fou. Parce qu'encore une fois, c'est un joueur que j'ai toujours défendu et que je continue à défendre. Parce que pour moi, c'est un top joueur Cancelo. Mais cette erreur-là, en quarte de finale, retour de Ligue des Champions, tu ne peux pas le faire parce que là, c'est du sabotage. Et tu sabotes ton club, tout simplement. Et là, ça offre un pénalty. Mbappé qui n'a rien foutu au match allé, qui n'a rien foutu dans ce match-là non plus. Barcola est vraiment beaucoup plus dangereux que lui, saura beaucoup moins de minutes jouer. Et pourtant, il a ce pénalty et il va le mettre, tout simplement. Et à ce moment-là, le PSG repasse devant. Et ce qui est quand même fort, il faut l'avouer, c'est que le Barça, à ce moment-là, revient plutôt bien. On voit quand même une équipe qui arrive, tout simplement, à mettre à match cette équipe-là du PSG alors qu'ils sont à 10. Pas mal de situations très dangereuses, pas mal de choses qui auraient pu être mieux gérées. Moi, ce qui me dérange fortement, c'est Xavi et ça, il faut en parler. Et là, quand je vous disais les vrais problèmes du club, c'est quoi ? On en arrive dès maintenant. Xavi qui va réagir après ce pénalty en frappant sur la caméra ou je ne sais où. Il va frapper n'importe comment, il va s'énerver, il va péter un câble et il va prendre un carton rouge. En fait, on dit souvent que l'équipe joue à l'image de son coach. Et on dit aussi qu'il faut regarder le coach pour comprendre comment l'équipe joue. Quand ton équipe est à 10 contre 11 depuis déjà un petit temps, quand ton équipe fait beaucoup, beaucoup plus d'efforts physiques que ton adversaire et est obligée tout simplement de continuer comme ça à ce rythme-là qui est très, très, très élevé, quand tout simplement moralement c'est compliqué parce que l'équipe en face, tu as mis trois buts et est repassée devant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous pensez que le coach doit faire quoi ? Pour moi, c'est simple. Le coach doit calmer ses joueurs, doit tout simplement les motiver à jouer de manière la plus calme possible et de se dire qu'avec le temps, il y a moyen de revenir. Il ne reste plus d'une demi-heure et tu peux encore faire la différence. Si tu pars du principe ou non, tout le monde est contre toi, l'arbitrage est contre le Barça, je ne sais quoi, et commence à révolter les joueurs, tu vas juste augmenter leur tension nerveuse. Et à ce moment-là, la fin, la plus logique, c'est que le PSG tue le match et que le Barça ne se qualifie pas, tout simplement. Et Xavi a, encore une fois, lui aussi prouvé qu'il n'a pas un QI très élevé et il va rejoindre donc Arojo et Cancelo parce que pour moi, c'est catastrophique ce qu'il fait. Le pire, c'est que son staff aussi va suivre. Il y a eu deux cartons rouges qui ont suivi pour le staff du Barça qui eux aussi sont incapables de calmer les joueurs. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on voit des joueurs qui font des fautes inutiles côté Barça, qui s'énervent dans tous les sens parce qu'ils prennent l'exemple de leur coach et de leur staff qui n'ont pas tout simplement la lucidité de comprendre ce qui se passe et comment gérer un quart de finale. Ok, c'est très compliqué avec un carton rouge. Ok, c'est compliqué encore plus quand le PSG est repassé devant. Mais ce n'est pas fini. On est le Barça. On n'est pas un club de seconde zone. Au bout d'un moment, on a de quoi revenir. On a des ressources. On a des joueurs capables de faire des différences individuelles. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, Rafinha m'a donné une situation très dangereuse. Lewandowski qui frappe de Naruma qui arrive à faire un gros arrêt. On a pas mal de situations pour marquer. Et on pouvait le faire. On a eu un temps fort en jouant à 10 contre 11 avec énormément de fatigue. Et quand on regarde, à un moment donné, Lewandowski va rejoindre la liste de Harojo, Kanserou et Xavi dans les joueurs complètement débiles. Ou en tout cas, vu que Xavi n'est pas un joueur, on va dire personne, complètement débile côté Barça. Parce qu'à un moment donné, il est seul face au but. Il y a simplement Marquinhos. Et surtout, il y a trois joueurs à sa gauche. Et lui, il décide de frapper. Et évidemment que Marquinhos va faire le tacle et va réussir à contrer cette frappe. Tout simplement, c'est tout simplement vouloir briller par soi-même au lieu de penser au collectif. Et à ce moment-là, si tu marques, tu as l'ascendant psychologique. Et à ce moment-là, tu peux espérer faire quelque chose. Et Lewandowski, il nous tue toutes ses espérances. Parce que ce qui suit après, c'est un corner repoussé par Donnarumma. Un autre corner. Et là, il y a une contre-attaque. Et encore une fois, sur le corner, le Barça le joue à deux en voulant faire une combinaison. Alors que tu es à 10 contre 11 et alors que tous les joueurs du Barça sont montés sur le corner. C'est complètement débile parce que si tu fais une combinaison et tu perds le ballon, le PSG est un surnombre. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne connaissent peut-être pas le football. Et peut-être, encore une fois, qu'ils n'ont pas assez de lucidité. Et évidemment, Mbappé, il met le but sur un cafouillage énorme. Terceyguel fait deux gros arrêts, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut bien comprendre que le Barça a un problème, un déficit mental. C'est ce que je répète tout le temps. Au niveau des joueurs, il y a des joueurs de grande qualité qui peuvent jouer des quartiers de la Ligue des Champions. Au niveau de la tactique, Xavi est quand même très bon. On a vu qu'il a posé quand même beaucoup, beaucoup de problèmes à Luis Enrique. Ce n'est pas un problème tout ça. Maintenant, mentalement, quand tu vois les joueurs du Barça craquer, au lieu de se dire qu'il reste du temps, tout est encore possible. De toute façon, tu joues à discontrol, qu'est-ce que tu veux faire ? On ne peut pas non plus espérer qu'il y ait un miracle et qu'Alorho revienne sur le terrain, qu'on a lu son carton rouge pour je ne sais quelle raison. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se calmer, qu'il faut rester lucide. C'est difficile, tu fais beaucoup d'efforts physiques. C'est vrai, la tension nerveuse est très élevée. Mais au bout d'un moment, des joueurs comme Lewandowski, Gundogan, Cancelo sont des joueurs très expérimentés, doivent vous montrer l'exemple. Thor Stegen, lui, est un joueur expérimenté, il a montré l'exemple, parce qu'il a fait des arrêts très décisifs. Il ne faut pas se tromper, il a encaissé quatre buts, ok, mais il a fait de gros, gros arrêts. Et dès le début du match, face à Mbappé, rappelez-vous son arrêt qu'il fait, même par la suite, encore une fois, il a retardé l'échéance pas mal de fois, il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire des miracles. Même à la relance, il a réussi à toucher pas mal de fois Lewandowski, il ne peut pas faire plus que ça. Maintenant, les autres joueurs, Lewandowski, lui, en ce n'est pas non plus un si mauvais match que ça, mais il doit marquer son but. Il y a des situations quand même dangereuses où il doit prendre en tout cas de meilleures décisions. Gundogan, pour moi, il fait un très mauvais match. Très, très, très mauvais match, parce qu'à chaque fois, il est à contre-temps, les décisions ne sont pas toujours bonnes, techniquement non plus, ce n'est pas fort. Alors, quand tu regardes à côté, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer De Jong, mais De Jong fait un large meilleur match que Gundogan et que pas mal de joueurs du Barça, parce que lui, il prend ses responsabilités. Lui, il ne va pas faire une passe à entrée. Lui, quand il prend le ballon, il va éliminer un joueur et ensuite, il va faire une relance. Et ce genre de joueurs-là sont des joueurs dignes du FC Barcelone. Les autres qui ne prennent pas de risques ou qui font n'importe quoi dans les moments clés de la saison du Barça et même de la suite du projet Barça, comme par exemple Cancelo et Arrojo qui ont fait du sabotage, tout simplement, là, ce n'est pas pardonnable, tout simplement. Et moi, ça me rend fou parce qu'on voit très clairement qu'il y avait de la place. Le Barça pouvait le faire. Le Barça a montré par séquence des moments où ils ont été meilleurs tactiquement et individuellement que le PSG. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait parce que Arrojo a fait une erreur catastrophique, parce que Cancelo a fait une erreur complètement débile, parce que Lewandowski n'est pas assez lucide alors que c'était le moment de revenir dans le match. Et au final, tu as Mbappé qui te met un doublé. Alors qu'il a été transparent pendant la grande majorité de la double confrontation, il va te célébrer comme s'il a été miraculeux alors que pas du tout. Et tu as Dembélé qui pense être un bon joueur alors que les Catalans savent tous à quel point c'est une fraude. et il va narguer tous les supporters du Barça. On doit subir tout ça en tant que supporter. Tout ça parce que le club n'est pas assez bien géré. Parce que le coach et le staff n'arrivent pas à tenir leurs pulsions. Et parce que les joueurs aussi, dans les moments les plus importants, perdent leur lucidité. Ça fait mal. C'est cruel, certes, mais ça prouve surtout que le Barça n'est pas prêt. Et qu'à côté de ça, par exemple, Lucien Riquet prépare beaucoup mieux son équipe d'un point de vue psychologique. Et dans ma vidéo avant-match, je vous avais dit que le côté psychologique est très important. La clé du match, c'est l'approche. La clé du match, c'est comment les joueurs aussi vont réussir à vivre la rencontre et à ne pas craquer. Et tout simplement, ça a été une réponse négative qui a été donnée. Je vous laisse là-dessus. Et puis sinon, moi, je vous dis peace. Je vous laisse là-dessus.